Musique En 1924, il a 26 ans, après le succès phénoménal de sa Rhapsody in Blue, George Gershwin est très célèbre, une méga star. Il est aussi très riche et reconnu internationalement comme un grand compositeur. Musique Mais tu sais ce qu'on va raconter dans notre concert documenté ? Que ce gars ne s'arrête jamais, il se fixe de nouveaux objectifs et étudie toute sa vie pour les atteindre. Par exemple, on lui reproche de ne pas savoir orchestrer, il relève le gant, étudie l'orchestration. Dès 1928, George Gershwin décide de reprendre des études musicales, théorie, harmonie, orchestration, avec comme objectif, toujours un nouvel objectif, créer une nouvelle oeuvre symphonique que cette fois il va orchestrer lui-même. Il a déjà un titre et un thème, un Américain à Paris. Il connaît cette ville, il y a séjourné rapidement, il a été enchanté, il y retourne pour chercher l'inspiration. Il ramènera de Paris quatre klaxons de taxis parisiens, des vrais, qu'il va intégrer dans sa composition. Et adapté au piano, ça donne, Simon. Musique Écoutez bien l'introduction d'un Américain à Paris et tâchez d'entendre le klaxon. En 1928, un Américain à Paris remporte de nouveau un très grand succès. Mais bien sûr, Gershwin ne veut pas s'arrêter là. Il veut composer un opéra. Il sait cependant qu'il n'est pas encore prêt. Alors il continue à étudier, à travailler. Et enfin, en 1933, il se lance, il commence à écrire Porgy and Bess. Phénoménal ! Son ambition, c'est d'inscrire dans le répertoire de la musique classique, plutôt européenne, un opéra américain qui raconte la vie et la culture américaine. Seulement voilà, l'Amérique des années 30 est en train de subir ce qu'on appelle la Grande Dépression suite au krach boursier au jeudi noir d'octobre 1929. Et les plus misérables de tous, ce sont majoritairement les noirs américains. C'est l'histoire de Porgy, un invalide, privé de ses jambes, qui tente de sauver la femme qu'il aime, Bess, elle-même séduite par un voyou. On est très loin des comédies musicales trépidantes du New York des années 20. Mais pour Gershwin, c'est ça aussi l'Amérique. Porgy and Bess remporte un succès mitigé. Le public applaudit, mais moins chaleureusement que d'habitude. Globalement, les Américains ne comprennent pas très bien pourquoi un musicien blanc raconte une histoire avec des personnages noirs. Mais Gershwin, lui, en est persuadé, son œuvre finira par s'imposer. Comme tout arrive très vite dans la vie de Gershwin, il meurt à seulement 39 ans d'une foudroyante tumeur au cerveau sans savoir qu'il avait raison. Porgy and Bess sera joué à partir des années 40 partout en Europe. Consécration en 1953, son opéra est programmé à la Scala de Milan, en Italie, le temple de l'art lyrique. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !